salut les amis c'est la ronde moteur aujourd'hui je vous invite de nouveau chez moi pour vous présenter ce que je viens de recevoir il s'agit du boîtier car pour ride donc de quoi s'agit-il c'est une sorte de mini tablette d'appareil device appelons ça comme on veut qui vous permet de vous connecter à votre téléphone en bluetooth et qui en fait réplique un via les systèmes de carplay ou de android auto sur cet écran donc vous dupliquer en fait les applications que vous utilisez sur votre téléphone vous voulez dupliquer là dessus et l'avantage c'est que ça se fixe sur la moto c'est un modèle qui est spécifique pour les bmw et pour les bmw les gs et les gsa donc il s'agit du modèle car pour ride le 702 b way 702 c'est pour la taille de l'écran parce que il existe plusieurs tailles d'écran de ce modèle car pour ride pour moto alors est ce que c'est la classe où est ce que c'est de la merdasse on va voir ça on va faire un petit unboxing ultérieurement et puis on verra bien ce qu'il ya dedans déjà dans un premier temps puis on essaiera de l'installer et puis on essaiera de le tester pour voir si vraiment il répond à ses fonctions donc il est bluetooth il est ip67 je regarde il ya du voice control on peut donc y mettre les applications bien sûr de navigation les applications de musique on peut téléphoner apparemment bref c'est comme un téléphone ça tout d'un téléphone ou une minute à bête en fait mais spécifique pour la bmw alors pourquoi pas spécifique pour la bmw parce qu'il ya en fait le braquet donc le support pour normalement mettre un support gps bmw donc le navigateur au lieu et place du navigateur on met ceci et l'écran est bien plus grand que sur le navigateur donc voilà je voulais tester ça donc je l'ai acheté c'est pas du tout un produit que j'ai reçu même si la marque m'avait contacté pour me proposer de l'essayer moi j'ai pas voulu parce que il demandait que de valider la vidéo etc avant la mise en ligne je me suis dit teteur teteur si je présente un truc ben je le fais moi même avec mes petits sous j'achète ça avec mes petits sous je test et je vous donne le retour bien nous voilà si donc l'unboxing de ce car pour a et de 702 b et oui bmw pardon donc vous voyez ici c'est un display de 7 7 pouces ips touch screen bluetooth bt 1 c'est bluetooth tf voice control tf je ne sais pas ce que ça veut dire mais certainement que ça veut dire quelque chose tf 1 on voit sur le côté ici tf c'est qu'on peut y mettre une carte une carte soit sim soit de stockage mais c'était les fun en fait donc ça mon à mon avis c'est une carte sim qu'on peut carrément insérer dedans donc quand on ouvre la boîte qu'est ce qu'on a et bien on a un beau petit packaging donc c'est une bonne protection ici en mousse bonjour on me voit dedans on a l'appareil en lui-même alors après on a du coup l'appareil en lui-même donc l'appareil je le sors waouh il est bien il a l'air vachement qualitatif et vous voyez ici le bracket spécifique pour bmw donc c'est pour ça que ce modèle s'appelle le 702 bmw donc voilà ce qu'on reçoit quand on a donc acheté ce carte pour rail on a bien sûr le moniteur on a toute une série de câbles et supports on peut le brancher sur la batterie et puis on a le petit manuel un fusible et cette fameuse cuillère à crème glacée bien il n'y aura plus qu'à essayer ça et d'installer ça sur la moto je vous dis quoi prochainement pour l'essai de ce car pour a et de waterproof navigator alors les amis je vous reprends en voie off pour vous montrer un petit peu le le site de car pour aïd donc ça c'est le site officiel c'est sur car pour aïd point com alors le produit que j'ai acheté c'est celui-ci car pour aïd moteur motorcycle stéréo c'est bien ça et là dedans vous voyez qu'il ya plusieurs produits à différents prix voilà donc il ya le w702 bc celui que j'ai le w702 et le w502 b et puis le w603 donc qu'est ce qui change dans tous ces produits ben le celui que j'ai acheté le 702 b c'est un écran un peu plus grand que son petit frère ou sa petite soeur le 502 b et vous voyez c'est wireless portable motorcycle stéréo with bmw motorcycles bracket ce qui signifie et là je vais prendre donc le 702 b que j'ai acheté qui signifie que vous recevez donc ce bracket ici un donc le support qui est prévu pour bmw voilà donc ça c'est la moto de pascal ou c'est la même donc a priori ça devrait fonctionner avec la mienne juste les dimensions donc on voit qu'on est sur un écran de 7 pouces la raison pour laquelle nous sommes sur le 702 b c'est son écran qui est un peu plus grand un 7 pouces donc ça fait un 18,2 cm de longueur sur 14 à part sur 11,4 pardon centimètres de hauteur donc normalement j'ai vérifié avant ça devrait être compatible ça passe derrière la bulle de la gs voilà avec une boule pour pouvoir orienter les câbles de d'alimentation etc 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 ceci dit donc je voyais que à la base ils ont toute une série de de support enfin en tout cas de device d'appareils qui sont prévus pour les voitures à la base donc on a ici des accessoires ça c'est des accessoires pour les autos aussi alors ils en ont tout plein donc c'est un constructeur chinois qui s'est spécialisé là dedans ils sont assez agressif en termes de en termes commercial et voyez que ça aussi ce sont des appareils que vous pouvez mettre dans votre voiture donc c'est exactement le le même principe mais pour la voiture c'est pour ça c'est ça qui m'avait proposé d'ailleurs au départ donc si on revient sur les produits moto ici le prix 293 euros 92 92 en lieu et place soi-disant de 404 euros alors honnêtement c'est de la foutaise vous l'ajoutez dans le dans votre panier d'achat et vous attendez vous allez recevoir des messages vous invitant en fait à avoir des vous proposant des codes de réduction donc pour enlever le support que j'ai mis en plus il faut que je prenne la clé de la moto et que je déverrouille ce support ce support le support bmw donc on peut verrouiller si on met le navigateur et ceci donc elle est déverrouillé grâce à ce système si voilà pour déverrouiller en fait il ya derrière le support il ya une petite tige qu'on doit amener par ici on doit tirer et puis de l'autre côté il suffit de de tirer de l'autre côté et voilà le support donc ça c'est le support que j'utilise pour mon téléphone et vous voyez en fait tout simplement il peut être connecté mais moi je n'ai pas connecté c'est vrai j'aurais pu le connecter en fait mais il n'est pas connecté donc c'est le même support en fait qu'on va retrouver ici sur le carporel je vous le remontre c'est exactement la même chose donc ici il est déjà fixé sur son support il est déjà branché donc parfait on n'aura plus qu'à brancher le on n'aura plus qu'à brancher donc la connexion béon voir si ça fonctionne comme ça tout simplement donc là pour l'instant je n'ai rien touché au carporel à son support et je vais voir maintenant en le branchant ce que ça donne bien les amis je viens de le fixer donc vous voyez que en fait le carporel vient prendre la place je vais essayer de vous le montrer comme ça donc il vient prendre la place sur son logement il y a des petites connectiques ici un bouton ici on off qui évidemment étanche je n'ai dû fixer aucune vis rien du tout il est juste clipper et la broche derrière il ya juste un petit plastique à enlever sur la broche de contact la broche vient se prendre donc tout ça vient se prendre ici dedans oui hop ici ça c'est la connexion on la voit pas bien on va la voir ici par l'arrière ici la connexion étanche avec donc le carporel avec la base et le braquette donc le bras original de chez béon oui hop 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 attention est ce que ça marche yes ça a l'air et nous y voici voilà je suis monté sur la moto comme ça on peut voir mais vous voyez que je peux vraiment le mettre comme je le souhaite et j'ai vraiment un bel écran de navigation je vois encore quand je suis je suis voilà avec les mains sur le guidon ici hop 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 donc je peux vraiment voir vraiment tout bien mais mais ma navigation je peux bien sûr la rabaisser si je veux pour évidemment je ne vois plus bien des informations sur mon autonomie ou les autres informations mais je vois parfaitement bien le carporel donc on fera des tests je vais essayer d'explorer pour voir comment faire mieux peut-être des itinéraires à partir de google maps pourquoi pas et puis on verra tout ça voilà j'ai enfilé mes gros dents mes gros gants et oui en effet ça marche très bien avec les gants voyez je peux vraiment si je vais dans les settings tout voilà ça marche alors évidemment éviter de faire ça quand vous êtes en moto parce que c'est vrai que mais ça marche quoi ça marche ça marche donc si je veux changer hop recentrer tout ça marche bien je coupe je recherche catégorie hop enregistrer mes points enregistrés cette source voilà en france eh bien ça marche pour les amis petite déception je viens d'aller voir sur le forum de curvinger android auto et curvinger ne sont pas compatibles donc convient il ya déjà eu des demandes sur le forum il ya un forum sur le site curvinger pour que le rende compatible mais malheureusement ce n'est pas encore le cas donc si vous utilisez le carpool ride bah écoutez il faudra vous contenter de google et avant les amis je suis en train de revoir sur le forum de culte de courvinger et la bonne nouvelle c'est que c'est une features plant donc android auto with the curvinger app ça veut dire que c'est planifié ils vont le faire ils vont le sortir donc du coup je suis sauvé d'ici peu courvinger sera liable je dirais on pourra le lier avec android auto et donc le carpool ride sera tout à fait intéressant dans mon cas bien les amis on se retrouve aujourd'hui pour le petit test du carpool ride on va aller faire un petit tour on est aujourd'hui le 20 mai c'est le lundi de pentecôte c'est un jour férié on en profite pour prendre la moto pour aller faire un petit itinéraire que j'ai prévu et que j'ai concocté via google maps bien donc j'ai ici le petit itinéraire en tout cas le petit point d'intérêt que j'ai que j'avais créé dans google j'ai pas malheureusement sauvegardé donc je vais lancer ça sur mon téléphone voyez qu'il se lance également donc la navigation se lance ici sur le l'appareil le carpool ride et voilà et donc j'ai mon itinéraire je peux donc éteindre mon téléphone et puis et puis voyez je vais donc suivre cet itinéraire voir ce que google maps me propose et puis on va tester ça donc je peux et bien sûr en cliquant ici l'avoir en plus grand ce que je préfère si je n'écoute pas la musique j'ai toujours la petite barre ici de mon spotify ouvert ici en bas donc à tout moment je peux déclencher la musique voilà tac boum patatras et nous y voilà allez c'est parti pour le test de ce carpool ride donc je pense qu'on peut régler aussi de la luminosité voilà donc les amis ce carpool ride pour l'instant c'est ça donne une très bonne très bonne expérience alors moi j'ai remis le téléphone ici juste parce que je savais pas où foutre pour l'instant mais aussi soit ceux qui préfèrent le tenir en poche ou ceux qui n'ont pas un téléphone étanche et bien vous le foutez en poche et ça marche très bien aussi je vais vous emmener tôt ce matin bateau à l'abbaye de villers avec cette petite brume c'est sympa on va peut-être faire une petite halche je vais regarder justement si je peux pas modifier les réglages au niveau luminosité de l'écran pour rendre l'écran un petit peu plus lumineux et on va en profiter pour voilà s'arrêter du coup dans ce très bel endroit ah ben non il m'envoie pas par là du coup mais c'est pas grave on va quand même y aller et voilà abeille cistercienne je pense ouais ouais c'était cistercienne évidemment c'est des ruines mais il y a souvent des spectacles qui sont organisés dans les ruines ici très joli très joli lieu on va s'arrêter sur le petit parking en espérant qu'il n'y ait pas une brocante on dirait que non donc ici vous voyez là l'avantage de mettre android auto en lancement automatique comme ça vous ne vous souciez de rien voilà pour le reste bah que dire donc le téléphone j'ai pas testé mais j'imagine que ça va fonctionner vu que c'est sur l'intercom dites moi en commentaire si c'est une solution qui pourrait vous intéresser j'espère qu'elle pourra et verra ce cette petite vidéo je vais peut-être les contacter finalement et puis leur demander un code promo pour vous je m'en fous de savoir finalement et je n'avais vraiment pas envie de de devoir valider ma vidéo avant de la publier et d'avoir leur approbation donc c'est pour ça que j'ai refusé initialement leur proposition de test alors ils m'avaient contacté aussi pour en me disant que j'étais un youtubeur auto comme quoi il s'était bien enseigné à l'avance là dessus moi je leur ai dit bah non pas vraiment auto tiens il me dit que d'aller par ici mais est-ce que j'y vais parce que ce chemin a l'air un peu pourri bah non ça avait l'air pas pourri et donc je leur avais dit non et je leur ai demandé de tester ce modèle ce modèle-ci et ils étaient d'accord mais simplement ils voulaient que je leur envoie la vidéo avant de la publier et ça moi je refuse donc ici encore une fois je le rappelle je ne suis pas payé pour faire la promotion de cet appareil je l'ai acheté avec mes sous je veux un test objectif en tant qu'utilisateur lambda je ne suis pas un pro je le rappelle mais je constate que ça marche ça fait le job en tout cas très très bien pour un prix qui est relativement modéré par rapport aussi à un GPS bon bah les prix des GPS c'est variable aussi bien sûr mais un bon GPS on va quand même s'approcher de plusieurs centaines d'euros ici pour 200 euros plus ou moins en fonction des moments et des codes de réduction que vous pourrez avoir et bien vous avez une solution alternative qui réplique votre téléphone donc je trouve ça relativement intéressant pour quelqu'un qui n'a pas envie d'investir dans un navigateur même si tout le monde va dire ouais un navigateur ça permet de faire plein plein de choses en plus ben oui oui j'en suis conscient mais bon voilà tout le monde n'a pas besoin de toutes les fonctions d'un navigateur et honnêtement la navigation parce qu'on me dit souvent ouais et tu sais pas le manier avec ta molette ouais ok mais honnêtement je m'en contrefous moi perso donc ceux qui s'intéressent acheter le navigateur les gars il y a zéro soucis ici donc je présente une petite solution simple, efficace et pas trop chère voilà après on va tester aussi voir si c'est étanche parce que ça évidemment on l'a pas encore testé non plus et si finalement l'écran ou l'appareil ne s'abîme pas sous la flotte voilà bah écoutez moi je dis tout ça c'est très bien il n'y a plus qu'à aller voir la petite chapelle ça nous fera une petite balade des familles il y a quand même des petits endroits sympas moi j'aime bien sympa hein on va se méfier quand même parce que honnêtement il a bien bien plu hier et même si on le voit pas en vidéo il y a de la boue il y a de la crasse sur la route c'est là c'est là mais est-ce que je peux ? et est-ce que c'est une bonne idée ? une bonne idée non est-ce que je peux ? oui bon on va y aller tout doucement je vous dis c'est détremper bon ça va heureusement vous voyez pourquoi je ne lève jamais ma moto en fait les amis je vais prendre à droite sur le chemin de Nivelle ok et il en a pas mal de m'envoyer par des chemins pourris ben bon je lui demandais aussi on va pas se plaindre non plus hein daron ouais ok c'est ici bon bah c'est ici allez voilà je prends les petits 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 chemins alors ici par contre j'ai aucune idée d'où j'arrive visiblement il y a une route un peu plus conséquente ouais ok alors ça je me demande vraiment ce que c'est donc ouais ça doit être un digesta production de méthane de gaz bonjour la poule ou le faisant je vais couper le micro enfin le son parce que ça me ça me casse voilà c'est quoi donc ici ouais c'est la biométhanisation donc c'est une unité de biométhanisation à partir de déchets organiques alors vous voyez j'ai des notifications aussi sur mon whatsapp ok ça on peut le paramétrer de l'avoir ou pas ça fait un peu chier en fait en vrai alors ici je suis du côté de l'héberchie 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 euh petit troupe bien sympathique des familles hein les gars idem ici je ne sais pas du tout si on a priorité ou pas mais donc je j'hésite alors l'autoroute est là c'est vrai c'est ceux qui prennent l'autoroute c'est là-bas nous on prend les petites routes et c'est sympa ah ouais ah la voilà la petite chapelle devant nous et on va au loin je ne sais pas si vous le verrez à la caméra mais il y a la flamme vous savez qui laisse passer le trop plein de gaz de la raffinerie de feu lui qui se trouve juste derrière et on voit là-bas aussi des flammes et donc voilà la petite chapelle Notre-Dame de quelque chose on va s'arrêter ici ça m'allait pas mal hop hop voilà les amis la chapelle Notre-Dame du Bon Secours qui se trouve ici plein milieu des champs je vous fais un petit tour à 360 ce qui tombe bien c'est que je suis arrivé à la GoPro 7 état donc juste à temps voilà la petite chapelle j'aime bien ces petits endroits en fait comme ça un petit peu paumé au milieu de rien du tout et là-bas derrière je vais essayer de zoomer un peu mais je vous promets rien mais voilà on voit la raffinerie de feu lui donc là-bas derrière c'est je vais faire 10 fois 10 mais voilà attention vous voyez c'est assez paradoxal donc ici on est vraiment au calme et là-bas juste derrière il y a la petite raffinerie des familles alors les amis je ne sais pas vous mais moi c'est le genre d'endroit que je kiffe absolument j'adore ce genre de petits endroits comme ça une petite chapelle au milieu des champs perdu sur une petite route très peu fréquentée où on fait une petite pause ou moi ça me ressource je ne sais pas vous mais moi ça me ressource et voilà c'est aussi pour ça que je voulais faire de la moto et c'était d'ailleurs avant tout pour ça que je voulais faire de la moto bon ben voilà comme ça vous le savez allez on va se remettre en route on va reprendre l'itinéraire je ne sais pas par où il va nous emmener je ne sais plus mais c'est ça aussi la moto en tout cas à mes yeux allez on se retrouve sur la route si j'utilise vous voyez mon téléphone pour donc je suis cette petite chapelle je vais prendre les normalement j'ai spoté plein de points d'intérêt alors je vais voir donc ici on est près de Manage il y a le château de Seneff qui est par là-bas on va tout doucement on va aller au château de Seneff on a déjà été avec voilà donc je fais itinéraire ou démarrer ou itinéraire tac ouais je peux faire démarrer ici et alors ici dans les options donc je peux aller option d'itinéraire éviter les autoroutes éviter les payages privilégier les itinéraires économiques ouais voilà donc ce genre de petits trucs et donc on peut aller vers le château de Manage donc ça me permet d'aller de point en point ce qui est pas mal non plus finalement avec mes petits points d'intérêt mais bon évidemment j'ai passé beaucoup de temps à spotter des petits points d'intérêt mais voilà donc maintenant je peux éteindre mon téléphone et le Carpouraïde va reprendre le relais et bien voilà le château de Seneff voilà j'ai spoté l'arbre de Promel je ne sais pas du tout ce que c'est c'est en tout cas dans la direction vers chez moi c'est près de Genap on va aller voir ça et puis on va rejoindre puis je vais rejoindre ma chérie je vais manger avec elle là la température au soleil ça commence à grimper plus ou moins fort donc je fais démarrer et on va aller voir ça voir ce que ça dit ce que ça donne et où ça se trouve très joli par ici du côté de Genap alors on va tourner ici pour aller voir ce chemin dans les champs mais je ne sais pas s'il y a quelque chose à voir vraiment en tout cas bon ben voilà moi j'avais spoté l'endroit donc c'est l'occasion c'est vraiment pas très loin et puis on va tout doucement retourner et ça clôturera et bien cette petite balade et ce test de Carpour Ride j'espère que ça vous aura plu j'espère surtout que ce test enfin ce test oui cet essai pourra aider certains ou certaines dans le choix d'un appareil GPS de guidage ça en est une c'est encore une autre solution chacun doit bien entendu choisir en fonction de ses besoins donc je n'ai pas de conseil spécifique à donner c'est très 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 dépendant de chaque personne c'est ici ah bah ouais c'est ici le petit chemin bon ben on y va on va voir s'il y a moyen de passer parce que là c'est encore autre chose c'est quoi ça comme passage c'est du poids vous voyez donc chacun doit je disais un petit le petit lapin ou le lièvre chacun doit trouver le système qui lui convient et voilà donc les amis on se quitte ici j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas ben vous n'hésitez pas vous mettez un petit pouce si vous avez envie vous mettez un commentaire si vous avez envie mais ça fait toujours très plaisir et puis abonnez-vous si vous voulez et activer la cloche si vous voulez être tenu au courant des nouveautés sur la chaîne je ne sais pas par où je vais mais j'y vais ça c'est sûr hop 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 attention parce que ça a l'air quand même un peu casse gueule ici mon copain alors cet arbre il est où c'est là-bas c'est là-bas bon il y a là-bas vous pouvez voir que je vais peut-être pas me mettre en attendez parce que là je suis en quoi là je suis en mode je suis en mode extreme en dynamic pro je ne sais pas je vais peut-être me mettre en enduro alors je ne sais pas si je veux faire ce touch touch ou pas mais en tout cas hop ça a l'air de passer je ne sais pas ce qu'il y a en dessous un poids bon est-ce que je tente ou pas coup j'en ai plein les gaulasses mon copain j'en ai plein les moccasins mon copain et j'ai justement pas mis des bottes enduro ça c'est con ouais mais c'est joli vous voyez dans les champs il y a même des marques qui se forment naturellement c'est marrant bon on y arrive alors ça dit quoi oh oui ça dit que ça dit qu'on va se faire tout doucement ça dit que ça glisse moi je dis que ça dit que ça dit que ça glisse oh putain j'aurais peut-être dû mettre les bottes enduro quand même enfin bon soit on est passé on est passé et voilà les arbres ça tient le bousin ça tient le bousin bon je ne sais pas dans quelle galère je me suis foutu de nouveau je voulais voir ces arbres j'y suis mais là après donc c'était un petit peu sport pour passer j'ai juste pas les ni le bon pantalon ni les bonnes chaussures bon les amis voilà les arbres que je voulais vous montrer donc c'est assez sympa chemin de messe donc arbre remarquable c'est ouais ils sont beaux enfin il est beau en tout cas celui-là il est magnifique il est majestueux quelques paquets d'années bon encore un lieu improbable mais un très très bel arbre en tout cas je vous le remontre ici un peu à contre-jour mais magnifique voilà les petits lieux que j'aime voilà les amis c'est au pied de cet arbre magnifique qui se trouve derrière moi qu'on va clôturer cette vidéo puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures je l'espère d'ici là portez-vous bien je vous fais des gros bisous bise 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 bon chat dans la gorge moum ah là là euh euh Sous-titrage ST' 501